... Avant tout, je suis enseignant, je suis prof au lycée Blaringel de Béthune, qui se situe juste en face du CDN de Béthune. J'ai une heure pour une mission qui m'est offerte par l'éducation nationale en partenariat avec le ministère de la Culture. Et à partir de là, je suis présent dans cette structure en tant qu'enseignant missionné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être enseignant missionné ? Je suis un peu un écton libre, je ne suis pas là en permanence dans la maison du lundi au vendredi, alors plus, mais je suis très présent grâce à la proximité géographique, bien entendu. Alors, qu'est-ce que je fais ? Mon rôle, c'est d'être une sorte d'interface entre la structure, la communauté de Béthune, et les enseignants. Donc, je travaille essentiellement, malgré tout, avec le service des relations avec le public. Et concrètement, j'écris des fiches pédagogiques, j'écris des dossiers pédagogiques, je participe à l'élaboration de modules en direction des classes afin de préparer les élèves. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est véritablement de guider mes collègues, de leur proposer des parcours, de décrypter les saisons, de leur dire quels spectacles pourraient être intéressants, comment ils pourraient les exploiter en classe, comment ils pourraient travailler avec les élèves, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau théorique, au niveau pratique aussi, parce que je tiens beaucoup à ce que les enseignants puissent s'emparer aussi de l'exercice pratique. Voilà une grande mission essentielle. Et puis aussi, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure que je répondais aux sollicitations, souvent, effectivement, des collègues me demandent, j'ai envie de monter un atelier théâtre, j'ai envie de rencontrer un artiste, j'ai envie de collaborer avec un artiste au sein de ma classe, quel artiste je peux choisir, comment je peux faire, quel projet je peux monter. Voilà quoi je sers aussi, et ça, j'y tiens. J'ai toujours voulu être prof, moi. Oui, ça s'est assez imposé, très vite. Quand j'étais à la fac, je disais, j'ai envie d'être enseignant et enseignant de lettres. C'est ce que j'aimais, la littérature, je passais mon temps en lire, et véritablement, je voulais enseigner les lettres. Le théâtre s'est arrivé de façon parallèle, comme spectateur, essentiellement comme spectateur. Je suis allé au théâtre pour la première fois, j'avais 14 ou 15 ans. Et puis, à partir de là, je suis toujours allé au théâtre chaque année, et de plus en plus. Donc, voilà, conjointement, j'ai mené un parcours de spectateur, d'enseignant. J'ai décidé d'emmener mes élèves au théâtre. Je les ai emmenés dès ma première année, tout de suite, tout de suite, tout de suite. On a fait des projets, tout de suite j'ai fait des partenariats, et très vite, je suis tombé quand je suis arrivé dans la région, sur la Comédie de Béthune, cette merveilleuse maison. Et puis, donc, depuis 1998 maintenant, je fais des projets annuels, où j'emmène des élèves régulièrement, quotidiennement. Et puis, ça ne s'est jamais arrêté, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu allier, justement, cet amour du théâtre, cette envie de devenir spectateur, cette envie d'apprendre à devenir spectateur, et essayer de le transmettre. Donc, je le transmets à mes élèves, à tous niveaux. J'ai travaillé en collège, j'ai travaillé en lycée professionnel, j'ai travaillé en lycée classique, et là, maintenant, je suis dans un lycée, effectivement, d'enseignement général, avec des options de théâtre, donc c'est encore plus spécifique. Et là, le théâtre prend une place très importante dans mon service. Effort, finalement, de cet enseignement, de ce travail avec les élèves, c'est comme ça que j'ai rencontré un jour une inspectrice qui m'a dit « Il serait bien que tu partages tout ça avec des collègues, avec d'autres enseignants, et c'est comme ça qu'elle m'a demandé d'être missionné à la communauté d'Une, dans un premier temps, et puis donc maintenant plus d'une dizaine d'années, et puis aussi au sein d'une commission académique qui s'appelle la CASEAT, et au sein de cette commission, je vous partage aussi un certain nombre d'expériences, modestement, bien entendu, il ne s'agit pas de donner la leçon aux autres, mais de partager des expériences avec eux. Un beau jour, j'étais en classe de seconde, j'ai poussé l'apport d'un théâtre, le théâtre de la Crayer à Marseille, qui était à l'époque dirigé par Marcel Maréchal, et puis, spontanément, je suis allé prendre mon abonnement pour 4 spectacles cette année-là, c'était la saison 1985-1986, donc ça remonte vraiment à quelques années, et à l'époque, je n'avais pas du tout conscience de ce que je pouvais voir, j'ai vu effectivement Jean Moreau dans le fameux spectacle, le récit de la Sérante Zerline, j'ai vu des mises en scène de vitesse, je me souviens de l'échange de Claudette, mises en scène par vitesse, qui était aussi un grand souvenir, et c'est ce qui a forgé mes premières années de théâtre, et mon envie de continuer. Donc le spectacle qui m'a le plus marqué dans ces années-là, ce que j'appelle pour moi les années maréchales, c'était, il avait monté Le Capitaine Fracas, d'après le roman de Théophile Gautier, il avait passé une commande à un auteur, j'avoue que je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, et qui avait adapté pour le théâtre ce magnifique texte. Alors c'est un texte absolument incroyable, parce que c'est aussi l'histoire d'une troupe de théâtre itinérante, qui suit le baron de Sigonia, qui devient Le Capitaine Fracas. Et pourquoi c'est un grand souvenir ? Parce que ça correspondait véritablement à l'idée du théâtre que j'en avais, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui durait deux heures ou deux heures et demie, un spectacle assez long, mais un spectacle complètement épique, c'est-à-dire qu'on suivait comme ça la troupe qui se baladait comme dans le roman, donc dans une petite carriole qui allait de village en village, et qui sillonnait les routes de France, et qui arrivait comme ça pour présenter des spectacles. Et en fait, le souvenir absolument émerveillé que j'avais, c'était qu'à peu près, si on se perdait de deux heures et demie, à peu près toutes les trois, quatre, cinq minutes, il y avait un changement. Le décor n'était pas un décor absolument extraordinaire, la scénographie était assez simple, on avait en fait un plateau plutôt nu, honnêtement c'était plutôt ça, on avait un immense écran au fond qui diffusait de la couleur, pour donner des ambiances, et puis on avait cette carriole qui s'est baladée de lieu en lieu, et encore une fois, toutes les trois, quatre, cinq minutes, on avait un changement, un personnage qui est rentré, un personnage qui ressortait. Et j'ai ce souvenir absolument émerveillé et extraordinaire de ce théâtre épique, et surtout de ce théâtre, ce que j'aimais beaucoup chez Maréchal, ce théâtre d'images. Il avait l'art de vous... oui, de vous émerveiller au sens premier, donc de vous étonner, c'était exactement ça. Et chaque plan, on dirait au cinéma, donc chaque scène, chaque séquence, chaque tableau, je ne sais pas comment les appeler, en tout cas, à ces différents moments de l'histoire, on avait une surprise qui arrivait, qui intervenait.